bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler meringue française la meringue française celle laquelle on utilise pour faire des pavlovas mais aussi des coques de vacherins les fonds de vacherins des coques de meringue ou tout simplement aussi les macarons ce petit bijou de quelques grammes mais qui fait tellement de plaisir quand on le mange et que c'est bon cas de garniture est bonne voilà j'espère que tu vas bien j'espère que tu as passé une bonne semaine et surtout et bien bienvenue à toi peut-être qui découvre ma chaîne par cette vidéo mais aussi à toi qui est nouvel abonné bienvenue dans mon univers gourmand et plein de saveurs voilà je suis tout de suite avec la vidéo avec le reste et je te retrouve pour la conclusion tout à l'heure n'hésite pas à laisser un pouce bleu à t'abonner à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux mais tu peux également me suivre sur facebook et sur insta et maintenant les ingrédients pour réaliser une meringue suisse 240 grammes de blanc d'oeuf ça fait environ 8 il faut qu'ils soient à température ambiante sinon tu les sors une heure avant du réfrigérateur 200 grammes de sucre de glace et 240 grammes de sucre voilà donc on a notre ami notre compagnon notre assistant bref tu appelles comme tu veux de me l'en prénonce comme pour les voitures le petit robot ménager donc là je prends mes blancs d'oeufs que je mets dans la cuve après sel ou pas sel il y en a qui ne mettent jamais de sel il y en a qui en mettent un peu pas de débat chacun fait comme il le sent tu fais comme d'habitude je vais en mettre un peu du coup et là ce que je vais faire c'est que je vais monter les blancs d'oeufs donc le fait parce qu'après il y aura du bruit et on risque de moins bien m'entendre donc je vais monter les blancs d'oeufs et je vais rajouter le sucre semoule en pluie en trois fois donc je vais laisser la meringue enfin les blancs d'oeufs monter et je vais verser en pluie en trois fois et c'est surtout le fait de pas verser tout en une fois sinon ça va au fond ça va écraser ça va pas monter ça va pas faire briller les blancs d'oeufs voilà c'est ça le principe de la meringue et à la fin on rajoutera le petit sucre glace avec la petite maryse allez c'est parti hop je vais faire c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, donc j'ai incorporé le sucre semoule en trois fois. Alors, il faut le défaire. Et là, on a ce qu'on appelle un bec d'oiseau, le pointu, je ne sais pas comment tu appelles ça chez toi. L'essentiel, c'est qu'on arrive au même résultat, qu'importe le nom. Le but, c'est qu'on se comprenne. Voilà, donc je l'enlève. Ici, je vais mettre le petit batteur de côté. Voilà. Donc là, je tape simplement le fouet sur les côtés pour vraiment déjà enlever le maximum. Avec une lampe de chat, une maryse, une spatule en plastique, autre que j'ai juste raté les bordes pour vraiment que ce soit plus facile pour y mettre le reste. Voilà, comme ceci. Donc maintenant que... Oh, pas là. Maintenant que la meringue est faite, on va simplement maintenant rajouter le sucre glace. Donc, meringue bien ferme, comme ceci. Bien, c'est bien le pressant, il faut une tarte au citron aussi en même temps. Alors, là, le sucre glace, évidemment, on le tamise. Je ne t'ai pas filmé quand je le tamise, mais c'est comme pour tout, le sucre glace, les farines, pâtes à tarte, pâtes à gâteau, pâtes à macarons, on tamise. Ça évite les grumeaux, ça évite les mauvaises surprises. Et aussi, on s'assure que tout soit bien en or, soit bien, tout simplement. Donc là, je vais rajouter un peu le sucre glace. Aussi, évidemment, pas en une fois, mais pas en cinquante fois non plus. Donc là, je viens vraiment chercher au fond pour incorporer le sucre glace. Donc le but, ce n'est pas de faire retomber les blancs. J'ai de la peine d'aller au fond, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas envie de me salir les mains. Il y a des jours comme ça, il y a des jours où tu as envie de faire quelque chose, et tu dis, si je dois me laver les mains après, rien que ça, ça me freine. Et j'ai oublié de dire, mets ton four à préchauffer. Je ne sais pas combien de temps ton four il met, c'est peut-être en force ultra rapide. Là, moi, je l'ai mis à préchauffer au début de la vidéo, à 100 degrés, chaleur tournante. Donc tout simplement, comme ça, après on va mettre les meringues, on va les pocher, et après on va les mettre à sécher. À cuire dans le four, mais la meringue, ça va la sécher. On va faire sortir l'humidité qu'il y a tout simplement dans les blancs d'œufs, accessoirement aussi un peu dans le sucre, ce qui va donner la meringue. Là, je rajoute, je me suis salé le bleu, je rajoute le reste du sucre glace, ou du moins une bonne partie déjà. Je l'aurais fait en trois fois. Après, le nombre de fois que tu le fais, ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est vraiment bien l'incorporer, et le but, comme on dit, c'est de ne pas faire retomber les blancs. Finalement, les théories, c'est bien, après chacun a son coup de main, après chacun a, comme on dit, cette sensation quand tu fais quelque chose. Je me rappelle, il y a la maman d'un copain qui faisait une pâte à crêpes, elle faisait tout à l'œil, et elle savait l'identité. Lui, il a essayé aussi de faire à l'œil, c'était autre chose. Mais voilà, donc c'est pour ça, il faut des fois s'entraîner, se réentraîner, se réentraîner pour vraiment choper ce coup de main, vraiment sentir la matière, sentir la chose, pour vraiment la faire de manière correcte. ou du moins avoir un résultat qui soit régulier, et qui soit comme on aimerait qu'il soit. Donc là, je nettoie aussi également les bords de la cuve. Donc là, on a, avant on avait une meringue un peu brillante, terne, c'était pas, euh... Ouh, j'ai déjà sali, là. C'était pas l'idéal. Là, on a vraiment une masse brillante. Donc je rajoute encore le reste du sucre de gaz, mais là c'est vraiment ce qu'on veut. Quelque chose de voluptueux, quelque chose de brillant, que ça fasse un peu iceberg. Voilà, pour te donner une idée. Allez, hop, qu'on avance un peu, surtout moins. Donc voilà, on n'hésite pas aussi des fois à tourner la cuve, à l'incliner, pour vraiment que ça soit facile, et aussi que ça soit pratique. C'est comme quand on dresse des petits macarons, on travaille toujours devant soi. Ça sert à rien à travailler à l'autre bout du poste, parce que tu vas déjà pas avoir la même vision, et du coup, bah, ça sera pas régulier, ça sera un peu, euh, un peu bancal, et, bah, du poste, c'est pas ce qu'on aimerait. Donc, hop, j'ai avancé un peu. Sinon, pour faire juste la meringue, t'auras déjà juste 20 minutes à regarder, c'est pas forcément toujours le but. Maintenant, je vais juste la laisser de côté de petits instants, et là, j'ai pris des plaques. Donc, hop, hop, là. Là, j'ai pris, tout simplement, des plaques. Des plaques qu'on a chez soi, qu'on trouve dans le commerce. Tu peux aussi prendre des plaques professionnelles, qui sont perforées. Évidemment, la meringue cuira un peu plus vite. C'est, je crois qu'on veut dire, un peu le top, mais on n'a pas tout ça à la maison. Il faut en avoir l'utilité, et... Ils sont quand même... Ah, ils sont presque un peu le même prix. Bref, on va parler de prix, ici. Alors là, j'ai mis un papier sulfurisé sur chaque, pour qu'elles accrochent. Alors, ou bien tu mets un peu d'eau, ou bien tu prends un peu de meringue, puis tu mets sur les coins, ou alors, là, moi, je gicle un peu d'huile dessus. Juste que ça adhère. Voilà. Donc, petit... Petit vaporisateur que tu peux trouver chez Jiffy. Excellent magasin, on trouve plein de trucs là-bas. Je suis presque un addict, mais pas encore. Voilà, donc là, j'ai préparé deux poches. C'est fou comment je travaille. Je ne sais pas, je travaille proprement aujourd'hui. Avec deux douilles différentes. Donc là, il y aura... une douille cannelée un peu plus grosse, et là, une un peu plus petite. La taille de la douille, pour autre, ça ne change rien du tout. Ce qui va faire que ta meringue, elle sera cuite, c'est tout simplement qu'elle se décolle. Qu'elle soit légère et brillante. Tant qu'elle ne se décolle pas, elle n'est pas cuite. Donc, ça, c'est le test à faire. Après, on les mettra au four. Je ne sais même plus combien de temps je les mettais. C'est vraiment aussi que je n'ai plus fait. Et là, tout simplement, une demi-heure, 40 minutes, je vais regarder, qu'est-ce que ça donne. Mais vraiment, si tu n'arrives pas à la décoller, c'est comme les coques de macarons. Tu n'arrives pas à la décoller, ce n'est pas cuite. Donc, c'est le repère. Et ça, vraiment, ça ne trompe pas. Dans n'importe quel four, tu n'as pas besoin de poser 60 questions. Là, j'ai pris une petite corne. Donc, tu peux aussi rester avec la spatule. Elle est bonne aussi, avec quoi tu as l'habitude de travailler. Et là, je vais tout simplement remplir ma poche. Donc, toujours, on travaille devant soi. Et là, la poche, hop, comme ceci. N'hésite pas un peu à faire tomber la masse de meringue. Je vous fous, je vais me mettre ceci. Tu peux mettre un commentaire, toi qui regardes la vidéo, et me dire, avec quoi tu aimes bien manger la meringue. Est-ce que tu aimes bien avec de la glace ? Est-ce que tu aimes bien avec autre chose ? Vraiment, n'hésite pas. Pour moi, ça me fait toujours plaisir de découvrir ce que les gens, ils aiment. Et le tout. Voilà, donc là, j'ai ma plaque, j'ai ma poche. Donc là, je pense que le pouce et l'index. Je fais une pince, je pince et je tourne pour donner la pression pour vraiment que ça soit régulier. Ce qui sort, donc, là, on va en faire des moyennes. Et après, on fera des petites. Donc là, alors, après, vraiment, tu fais les tailles que tu veux. Tu peux faire des petits, comment, des petits mouchets. Là, on va faire des meringues torsadées. Tout simplement. Voilà, et on n'hésite pas, entre chaque meringue, à venir resserrer un peu en coup pour vraiment être régulier, vraiment qu'il y ait de la pression. Je ne sais pas si tu as entendu, là, il y avait une petite boule d'art, c'est... Eh bien, voilà. C'est des fois, des choses qui arrivent là, ça se voit. À part sur la meringue, donc c'est bien, mais des fois, ben, ça se voit. Enfin, c'est des choses qui arrivent. C'est aussi une preuve de l'artisanal. La machine, elle peut faire quelque chose de régulier, de bien et tout. L'artisanal, il y a des défauts. Et c'est ça aussi, c'est la signature, la garantie de la main globe. Allez, on continue les petites meringues. la meringue. Voilà. Là, je vais le faire dans l'autre sens, comme ça, je suis vraiment face à moi. C'est bon qu'il se sucre. Allez, hop. Je vais encore remplir une avec ce qu'il y a dans la poche. Voilà. Donc là, on a fait les... On va les apprécier, les grandes. Parce que là, en l'occurrence, entre les deux tailles, il y a grand et petit. Voilà, je vais mettre ça là en attendant. Là, pour que ça soit plus facile à dresser, j'ai simplement tourné la plaque, comme ça, la hauteur, elle reste là. Et puis, tout simplement, c'est... Ma maquilleuse, elle n'est pas venue aujourd'hui, donc je suis un peu... Je suis un peu livré à moi-même. Tu comprends, ce n'est pas toujours évident. Alors, la petite douille, hop, pareil. donc la poche, j'ai replié le dessus pour ensuite pouvoir y mettre ma main. Ma main, je l'ouvre en... en C. Et... Là, je viens bien l'ouvrir. Comme ça, ça me fait le C. Et là, je peux venir racler, que ce soit la spatule, la corne, euh... quelque chose, mais pas tranchant, quoi. Et là, pareil, hop, je viens remplir. Alors, ce qui est bien avec la meringue, c'est que quand tu mets... Enfin, les masses comme la meringue, c'est que quand tu mets dedans, en fait, tu n'as pas le truc, puis... C'est ça cool, puis tu dis, merde. Pardon, et zut. Donc, ça, c'est bien. Après, ce qui est un peu l'inconvénient, c'est vraiment... que c'est une masse, et pour qu'elle tombe vraiment un peu au con, pour pouvoir en mettre à chaque fois le maximum, et bien, des fois, c'est un peu... c'est un peu compliqué. Mais, il y a toujours des avantages, des inconvénients. Après, ben voilà, dès que tu as trouvé ton tour de main, dès que tu as trouvé ce que tu voulais faire, enfin, surtout, dès que tu as trouvé comment tu voulais le faire, hop, et bien, ça vient plus facile. Donc, là, pareil, hop, tu rejoins, comme si tu faisais un petit bonbon, tu penses, et tu tournes, hop, et là, tu pousses, voilà, comme ceci, et là, hop, tu reprends, tu retournes, comme ceci, vraiment que ça soit tendu, et comme ça, ça sort, sans problème. Hop, ben là, on va faire la même forme, hein, des petites orsadées, c'est simplement le temps de cuisson après, qui va varier, mais aussi, ben ça, ça, ça donne joli, ça donne sympa, ça donne... c'est sympathique d'avoir deux tailles différentes. Là. Hé, j'ai quand même pas beaucoup perdu, peut-être parce que des moments, ça fait longtemps que je n'ai plus fait. Là, j'en fais spécialement pour toi, pour ma chaîne, pour aussi le partager avec toi, mais, franchement, voilà, peut-être bien 10 ans, il n'est plus payé, c'est super régulier, et tout, je suis trop content de moi. Je le dis des fois, parce que les gens ne le disent pas. Donc, je le dis, je vais même me servir aussi que par soi-même. Voilà, là, je ne sais pas si tu as entendu, j'ai la douille qui a touché la plaque. Alors, le but, alors, ou bien, à chaque fois, tu touches un peu la plaque, ou alors, tu restes un peu en l'air, en demi-millimètre, pour vraiment faire ton petit orsadé, et aussi, eh bien, que ça soit régulier. Je suis assez content de moi. N'oublie pas, la confiance en soi, c'est important. N'hésite pas à te parler, n'hésite pas à te dire, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui fait les choses de manière, je ne sais pas, appliquée, et tout. C'est important, important de se valoriser, parce que, puisque, voilà, ça aide à avancer. Peut-être qu'un jour, j'ouvrirai une chaîne sur le coaching, sur le bien-être en soi, comment se motiver tous les jours, comment aller vraiment au top, pour vivre sa vie au top, et vraiment, si les autres, tu ne dis pas que tu fais quelque chose de bien, tu te le dis toi-même, c'est encore plus de valeur. Hop, pareil, hop, je tourne la plaque, toujours, je travaille devant moi, je vois ce que je fais, je regarde. C'est un peu moins joli, ça, pas grave. Voilà. Donc là, je fais des petits tourbillons, là, nous avons les grands, les mamans, avec les petits enfants qui jouent au jardin d'enfants, tout simplement. Voilà, maintenant, ça va passer au four, donc, je ne veux pas te dire de bêtises maintenant, je vais les passer au four, je vais les cuire, je te donnerai l'étang de cuisson après, donc le four, chaleur tournante, 100 degrés, et hasta la vista, baby. Hop. chaleur tournante, et en fin, Sous-titrage MFP. ... Voilà, elles sont cuites. Après plus de 2h, je crois, 2h15 de cuisson, elles sont cuites. Regarde là, tu peux voir à l'intérieur. Voilà, c'est sec, c'est cuit, c'est mouh ! Avec une petite sauce chocolat, une petite glace vanille. Mmmh ! voilà donc deux heures déjà pour les petites les grandes en fait elles ont aussi cuit un peu dans le même temps je pensais qu'ils mettrait quand même plus de temps mais en fait ça va donc voilà fais attention aussi il ya une chose que je n'ai pas dit avant parce que c'est aussi je te dis tout avant moi tu t'arrêtes avant dans la vidéo petite utilité à la météo aujourd'hui il pleut ce qui fait vraiment que il ya plus d'humidité donc quand c'est des temps comme ça plus vieux un peu humide n'hésite pas à les cuire vraiment bien les cuire ça permettra aussi également qu'elle se raboisse pas trop tout de suite après tu les gardes dans une boîte hermétique à l'abri de l'humidité évidemment voilà donc maintenant tu sais pour les meringues c'est vite fait donc dans le sens la pâte elle est vite vite fait par contre après tu te donne le temps de la cuisson tu mets à cuire tranquillement et tu n'y penses plus dans deux heures de temps tu laisses bien bien cuire ça fera des jolies meringues légères et comme je t'ai dit le secret savoir si c'est cuit et bah déjà ça décolle facilement ça ne colle plus au papier c'est léger et en plus après ces petits brillants c'est comme ça c'est joli et voilà nous arrivons au terme de cette vidéo nous arrivons à la fin de cette vidéo je trouve je te retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et évidemment on va arriver sur l'été donc des petites vidéos estivales on va parler de viande de marinades on va parler de sauce à salade on va parler de glace enfin tu verras plein de choses ça va être cool je m'en ajoute déjà de les faire en vidéo et de pouvoir te les montrer d'ici là prends soin de toi c'est important ne prends pas froid et surtout cuisine chez toi fais toi plaisir fais des bonnes choses et partage ça en famille entre amis entre ennemis c'est important le partage voilà allez d'ici là bonne semaine